Il faut cultiver l'argent. Mais encore ? Au lieu de tout dépenser d'un seul coup, il faut acheter quelque chose puis le revendre un peu plus cher pour grossir. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et si c'est le cas, on est ensemble. Bon ma personne, aujourd'hui comme tu peux le constater, je ne suis pas tout seul. Je suis avec cette jeune demoiselle qui va prendre le soin de se présenter toute seule. Bon pour te situer un peu dans le contexte, il y a quelques mois en arrière j'ai découvert ce bijou de livre La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Et suite à ça j'ai écouté une interview de Ricardo dans laquelle il disait que un enfant de moins de 12 ans pourrait comprendre ce qui est marqué là-dedans. Donc je me suis prêté au jeu, je me suis dit bon, j'ai ma petite soeur, je vais la faire lire ce livre et on va voir si elle réussit à comprendre ce qu'il en est vraiment. Donc je vais lui donner le soin de se présenter. Qui es-tu ? Je m'appelle Maël et j'ai 12 ans. Tu as 12 ans ? Oui. Ok. Donc ça fait combien de temps que tu as lu ce livre ? Une ou deux semaines. D'accord, une ou deux semaines. Bon, soyons honnêtes. Tu as lu combien de pages ? 30. 30 pages. Bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ça change un peu de tes livres où il y a beaucoup d'images là, n'est-ce pas ? Oui. Voilà. Bon, maintenant, il faut que tu nous dises la leçon que tu as retenue des 30 pages que tu as lu du livre de Ricardo. Il faut cultiver l'argent. Mais encore ? Au lieu de tout dépenser d'un seul coup, il faut acheter quelque chose puis le revendre un peu plus cher pour grossir. Ok. Et concrètement, dans le livre, qu'est-ce qu'il explique de ce que tu as lu ? Il explique quoi ? Stagiaire. Dans son enfant, il s'est passé des choses. Toi, tu as retenu quoi ? Ah, que c'était une famille et le père de famille, il est décédé et il était polygame. Du coup, la mère, elle a hérité juste d'une chèvre et au lieu de la manger tout de suite, la mère a laissé qu'elle se reproduise et au moins, elle a plein de viande. Oui. Et donc, c'est quoi la similitude avec l'argent ? C'est que si on bouffe tout l'argent maintenant, après on n'a plus rien alors que si on fait grossir l'argent, on en a beaucoup. Et on peut avoir plus d'argent pour dépenser ? C'est ça ? Oui. Ah, ok, d'accord. Et toi, plus tard, est-ce que tu te vois plus millionnaire, milliardaire ? Est-ce que tu vas avoir beaucoup d'argent ? Ah, ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent ? Ben, le dépenser. Ok, ok. En tout cas, c'est déjà très bien si tu as pu retenir cette notion-là qui est fondamentale à ce qui concerne l'intelligence financière. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a des adultes qui ne savent pas ce qu'elle sait déjà là. Juste parce qu'elle a lu ce petit bouquin. Et je vous rassure que, je vous rassure que, même un enfant de 10 ans peut comprendre ce qui est marqué là-dedans. En tout cas, au début, en tout cas, un enfant de 10 ans peut comprendre ce qui est marqué. Bon, maintenant, je vais lui poser une deuxième question un peu plus piquante. Tu vois, non ? On va voir, hein ? Sinon, ce n'est pas drôle. Sinon, ce n'est pas drôle. Alors, est-ce que tu as déjà eu à faire une activité qui s'assimile à ce que tu as lu dans ce livre ? Non. Donc, tu n'as jamais eu de l'argent et réinvesti pour gagner un peu plus d'argent ? Ah, si, avec toi. Oui. Comment ça s'est passé ? Ben, on a acheté des chaussures et on les a revendues un peu plus cher. Ah. Et tu te rappelles de la fois où tu m'as pris une chaussure, tu as vendu ? Comment ça s'était passé ? Ben, j'avais, du coup, je t'avais acheté la chaussure et j'avais revendu. À combien ? À 20 euros, je crois. Non, 40 euros. Oui. Et j'ai revendu à 65 euros et ben, j'ai gagné 25 euros. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Ah, du pire bonheur. Ah, ça t'a fait plaisir de gagner de l'argent. Oui. Bon, est-ce que tu serais prête à refaire ça plus tard ? Oui. Oui. Mais ? Ben, j'aime bien garder mon argent comme ça, au chaud, mais j'ai envie quand même d'en gagner plus. Ok. Bon, ça veut dire que, est-ce que toi, tu pourrais, aujourd'hui, prendre la main de poche que maman ou papa te donnent pour investir, pour gagner un peu plus ? Oui, oui. Et qu'est-ce qui t'en empêche ? Ben, j'aime bien garder mon argent au chaud. Ah, parce que tu as peur que, en investissant, tu perds de l'argent, n'est-ce pas ? Oui, que j'ai peur de sa flop. C'est dans ma personne. Tu vois que la peur d'investir est assez commune. Et je vais lui poser une troisième question. Bon, maintenant, est-ce que tu serais prête à mettre 50 euros pour acheter une chaussure que toi, tu vas porter ? Non, parce que c'est tout ce qui me reste. Parce que c'est tout ce qui te reste ? Oui. Ok. Imaginons qu'aujourd'hui, tu as 100 euros. Et qu'on te dise, bon, tu peux utiliser 50 euros, soit pour investir, soit pour acheter une chaussure. Qu'est-ce que tu fais ? Si je réfléchis, j'investirais, mais comme je me connais trop, j'irais le dépenser. Parce que c'est plus facile de dépenser que d'investir. Ok, je comprends. Donc, ma personne, tu vois que cette habitude de dépenser son argent pour consommer, ça commence depuis le bas âge, parce qu'on nous a éduqués à dépenser son argent pour consommer. Mais tout n'est pas perdu. Parce que l'éducation financière, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois. Donc, ça en quoi moi je t'invite vivement, c'est de faire lire ce livre déjà à tes petits frères ou à tes enfants, pour ceux qui ont déjà les enfants. Parce que ça va déjà fixer les jalons même de l'intelligence financière qui va nous suivre toute notre vie. Donc voilà, ma personne, c'était une petite capsule que je voulais partager avec toi, histoire de voir si ce que Ricardo avait dit dans son livre était vrai. Comme quoi même les enfants de moins de 12 ans peuvent vous comprendre. Bon, c'est vrai qu'elle a 12 ans, mais tu vois qu'elle a quand même capté, on a quand même réussi à planter quelque chose, tu vois, non ? Bon, maintenant, une dernière question pour sortir de cette petite interview. Qu'est-ce que tu souhaites faire plus tard ? Juge. Juge ? Pourquoi juge ? Parce que... En vrai, j'ai toujours jugé les gens. Jugez les gens ? Oui ! Et selon toi, le juge, ça gagne beaucoup d'argent ? Peut-être, je ne sais pas, je ne me suis pas enseignée. Et tu veux faire juge plus pour l'argent ou plus parce que tu aimerais juger les gens ? Un peu des deux, mais plus parce que j'aime bien juger les gens. Ah, ok, d'accord. Et comment tu comptes faire pour gagner beaucoup d'argent ? Ben, m'investir à fond dans le truc. Enfin, dans le... Dans le métier de juge ? Oui. Ok, d'accord. Donc voilà, ma personne va s'arrêter là, on va arrêter le massacre. Bon, Maëlle, on est en train de finir. Est-ce qu'il y a un mot ou une phrase que tu aimerais dire à la fin ? Chèvre. Chèvre ? Chèvre. Pourquoi chèvre ? Parce que ça m'a marqué la chèvre. Ah, ok, d'accord. Bon, Maëlle dit que ce qu'il a marqué, c'est la chèvre. Ok, d'accord. Bon, ma personne, j'espère que cette petite capsule t'aura permis d'y voir un peu plus clair. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera en fait le résumé du livre des Zig Ziglas qui s'intitile Rendez-vous au sommet, ma personne. Si c'est ma personne, je te donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. On le fait ensemble. Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !